Vous le savez, Alipha Abdelazhan a fait le thé et les invocations. Et c'est justement cette mesure disciplinaire que nous sommes prêts. Mérite. Pourtant, nous aimons vous aider. Vous le savez, et nous le savons plus. Cette procédure a été diligentée uniquement par le président d'Albu Maki Sall. Alipha Abdelazhan vous l'a dit à l'entame de Syr alors qu'il comparaissait pour la première fois devant des magistrats du tribunal de l'agrable. Alipha Abdelazhan qui a dit en fait que le président d'Albu Maki Sall lui a fait une offre politique qu'il a défilée. Et c'est ce que je dis. C'est cette offre politique qu'il a défilée qu'il lui vaut d'être aujourd'hui ici et d'être condamné pour 5 ans. Le crime qu'a commis Alipha Abdelazhan c'est d'avoir dit non à l'offre politique de Maki Sall qui voulait que Maki Sall s'engage à ne pas briger à ne pas présenter sa candidature pour les élections présidentielles. Donc la chose est claire. C'est une mesure dite disciplinaire mais en fait c'est une révocation qui est somme toute arbitraire. L'arbitraire nous l'avons vécu tout au long de cette procédure. Nous l'avons vécu parce que tout au long de cette procédure aussi bien en première instance qu'en Apel et devant cette auguste assemblée nous avons présenté des demandes de mise en liberté pour nous voir. Nous avons présenté des demandes de cautionnement. Nous avons présenté des demandes d'expertise. Mais elles ont été toutes systématiquement rejetées. C'est pour vous dire que la messe était dite avant même que Khalifa Sall ne compare devant cette juridiction. Nous ne voilons pas la face. et disons les choses clairement. Khalifa Sall a voulu le détruire pour l'écarter définitivement des élections présidentielles de l'État. Pour 1,7 milliard qui ne sont pas rentrés dans sa proche parce que cet argent provenant de la caisse d'avance servait à venir en aide aux nécessiteurs. elle servait à venir en aide aux gens malades à des personnes qui devaient être évacuées en France parce qu'ils étaient atteints de cancers ou de prostates de maladies qu'on ne pouvait pas soigner ici. Et cet argent c'est 1,7 milliard dont on parle qui n'a même pas fait l'objet de l'écarterie. servait aussi à venir en aide à certains membres de l'exécutif qui ne l'ont pas démenti et je le dis à même à certains membres de la magistrature qui ne l'ont pas démenti lorsque vous le dites. c'est pour vous dire que c'est une décision unique une décision arbitraire. Lorsqu'on voit ici parce que c'est cette actualité qui nous brûle les oreilles où on voit le propre frère du président de la République à qui on accuse de l'écarterie de l'écarterie de l'écarterie de l'écarterie d'une mesure arbitraire et que le peuple sénégalais ne mérite pas d'être dirigé par un président qui prend des mesures arbitraires des mesures publiques pour liquider ses opposants parce que seulement ils ne l'ont pas d'accord. Je vais vous dire ce que je vais vous dire je vais vous dire ce que je vais vous dire pour terminer que nous méritez que le président de la République nous respecter les lois et que nous respecter les lois nous respecter les opposants pour terminer comme vraiment pour terminer ces questions avec nos opposés et qu'une des filles on va procéder mais vous savez c'est que le peuple le peuple et le peuple le peuple et le peuple a été je vais vous dire que je vais vous dire c'est parce que le peuple a été le peuple a été depuis le début de la procédure c'est parce que il y a des des pleines Je suis toujours aux offres aux diplômes du test, j'apprécie l'opéra de la situation. Après ma femme, elle était en train d'atteler « waouh » comme les gens qui font. J'ai connu la commande, elle n'a pas répondu. Ce qui est indifiant, c'est arbitraire. en un moment qui est enjeu de l'économie, nous pourrons enjeu de Wyllam, 1.700.000 d'euros, vous pouvez me régler bien? 1.700.000 d'euros ? Vous savez, c'est que vous faites attention, 1.700.000 d'euros ? Ça a été d'expertise. 1.700.000 d'euros ? Il y a un système d'expérience, pour les membres, les membres, les ministres, les députés, les membres, les ministres, les députés. C'est ce que j'ai dit, j'ai suégié au Sénégal, j'ai dit qu'il n'y a pas d'actualité. Donc vraiment, j'ai dit qu'il n'y a pas d'actualité. C'est qu'il n'y a pas d'actualité. Il n'y a pas d'actualité d'actualité, il n'y a pas d'actualité. On n'y a pas d'actualité, les potions ont. Pas d'actualité aux médecins. Dis Bill Miller et à la Sénégal. Nous soyons de l'eau de la pétrole. Nous soyons de la richesse du minière. Nous soyons de la richesse de pétrole. Nous soyons de la gazière. Nous soyons de la famille, nous soyons de l'âge et nous soyons de l'âge. Les sénégalais, nous soyons de l'âge. Donc, nous soyons de l'âge. Nous serons de nos délègres. La ce soit de l'âge. Parce que quand vous nous comprendrez, que depuis le rapport du IGE, et depuis le rapport du EGE, nous devons te faire la prison. D'ailleurs, nous devons dénuer le droit d'un homicide, Alors que, un rapport que j'ai vu a dit qu'il est dégâté du tout mal à Louis Salle. Vraiment, il n'y a pas de présomption d'innocence. C'est quoi ? C'est deux fois deux mesures. C'est comme il dit. Lâche d'enfant d'enfant. Lâche d'enfant d'enfant d'enfant. Lâche d'enfant 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 d'enfant. Lâche d'enfant d'enfant.